Je pense, comme tu dis, revenir deux fois, montrer quand même qu'il y a des ressources, il y a des caractères, ce qui n'était pas facile, parce qu'on a vu, surtout au premier mi-temps, 30 minutes, une très belle équipe en face, et on n'a pas eu réponse dans cette période-là, surtout sur cette agressivité, ce football qu'on pratiquait, je pense qu'on était un peu fébrile, et surtout l'importance des matchs qui nous ont un peu empêchés d'être libérés, ce qu'on a pu faire à la fin du premier mi-temps et surtout du deuxième mi-temps. Pour moi, c'est un très, très, très bel raconte, un bon match de football, et pour nous, c'est bien sûr que c'est intéressant de faire revenir le score, il y a beaucoup de choses positives, surtout à partir de 35 minutes. Après leur but ? Ouais, ouais, ouais. T'attendais à ce que l'Orlande n'ait pas joué comme ça, à cette intensité ? Non, vous savez, on sait que c'est une équipe composée de très bons joueurs, et on s'attendait à un très bon match à leur part, mais je pense que nous, on n'était pas à notre meilleur niveau, surtout au début du match, voilà. Encore une fois, c'est cette importance qui nous a empêchés, on était assez fébrile dans la construction, dans la conservation, dans notre projet, dans notre animation offensive surtout, on perdait beaucoup de déchets techniques, beaucoup de ballons perdus, mais je pense qu'après on a réussi un petit peu à régler et corriger certaines choses, et pour moi, c'est très, très bel le deuxième mi-temps. C'est vrai qu'au début du match, on ressemble un peu à celui de Brest ? Vous étiez un peu étouffé ? Étouffé, c'est un peu trop, mais on était dominé, et puis encore une fois, on n'a pas pu imposer ce qu'on a préparé dès le début du match. Je pense que c'est la première fois qu'on a deux buts à la maison. Bien sûr, je préférais qu'il n'y ait pas de but contre nous. Mais après, voilà, en même temps, il y a des très bonnes choses. Révenir deux fois contre l'Orient, c'est pas facile. Je ne sais pas si ils ont fait cette rencontre déjà quelques fois, mais je pense que ça montrait aussi qu'on ne lâche pas, qu'on ne va pas lâcher, qu'on a des ressources, ce que je disais. Voilà. Mais vous savez, nous, on ne va rien lâcher. Je pense que les garçons, ils ont montré ce soir qu'on va jouer chaque match jusqu'au bout, et puis tous les matchs jusqu'à la fin du championnat. C'était un peu tendu entre les deux bancs ? Vous savez, c'était tendu déjà là-bas, parce que c'est une bande qui fait tellement de pression sur l'arbitrage que parfois, ils ont le droit de tout dire. « Nous, on n'a droit à rien », c'est un petit peu énervant. Mais c'est le football, là, tout ce qui s'est passé, c'était quand même assez correct, sauf l'expulsion de Stéphane Gilly. « Ah ben, s'il y a quelqu'un qui ne l'a rien dit, c'était lui ». Je ne sais pas comment il a trouvé des raisons d'expulser, je suis désolé. Deux fois que Stéphane se fait expulser, deux fois que… « Mais franchement, s'il y a quelqu'un qui ne l'a rien dit, c'était lui ». « Non, après, ça reste le football, ça reste dans le fait-plaît, malgré que c'était tendu, malgré son gueulé, mais il n'y a pas d'assulte, il n'y a rien. Il y a tout bien nos relations footballistiques et amicales. » Bien. Tu rigoles ? Non, c'était bon match, Ligue 2. Très belle équipe en face, mais on a bien répondu. Michel, ça se resserre au niveau du classement, notamment au niveau de la troisième place. On aborde ça avec de l'excitation, c'est quoi le sentiment ? Ben oui, l'excitation, beaucoup d'envie, beaucoup d'émotion, surtout pour un club comme Paris FC. Je pense que c'est la première fois, peut-être l'histoire, il y a beaucoup de joueurs qui jouent cette importance et les matchs avec telle importance. Voilà, pour ça, encore une fois, profitons, parce que dans la vie, ça n'arrive pas chaque saison. Dans la carrière, dans le footballeur, pour ça, il ne faut rien lâcher, il faut travailler, il faut saisir notre chance de rester là, voilà, sans régler. Il ne faut pas qu'il y ait des regrets, parce qu'on est là et puis il faut s'accrocher à cette, je ne sais pas quelle place on est ce soir, il faut rester là, le plus possible. Voilà, il faut profiter, tout simplement de ce que je dis à mes joueurs. Il y a beaucoup qui n'ont jamais connu ce match, cette importance, ce classement, pour ça, il faut et en même temps progresser. Ok, une autre question ? Non ? Laurent ? En anglais ? Il faut jamais connu ce match. Il faut payer la pizza, c'est pas grave. Il faut rien faire. Enfant ! Hein ? On a dû pas le coincer. Je me demandais si t'allais commencer quand même une question positive ou négative. Que de regrets, c'est négatif. Mais bon, j'étais attentif à ça quand même. Non, mais c'est par rapport à la physionomie du match, j'imagine que ça laisse des regrets. Je pense que c'est un match qu'on doit gagner et qu'on mérite de gagner. Mais on a pris un point et en tout cas, j'ai aimé voir mon équipe jouer. J'aurais aimé que ce match, elle gagne pour qu'elle soit récompensée. Si on pourrait être dans le positif, justement, c'est vrai qu'on a vu une équipe qui allait d'entrée de jeu, a voulu montrer les muscles, a voulu montrer qu'elle était là. On a vu de l'envie, de la détermination, beaucoup de pressing. Et c'est logiquement que vous avez fait une bonne première mi-temps et que vous étiez devant. Dans l'analyse qu'on avait faite aussi du Paris FC, c'était justement cette volonté de ne pas leur laisser mettre le rythme qu'ils souhaitaient au match. Parce qu'ils ont un des meilleurs gardiens au jeu au pied. Et en général, c'est lui qui met le tempo sur les matchs. Et on ne voulait pas que ce soit eux qui gardent cette maîtrise-là. C'est vrai que mes garçons ont fait une très grande première mi-temps avec un pressing très haut et accompagné de beaucoup de lucidité avec le ballon. Donc oui, c'est mérité de revenir à la mi-temps avec un zéro. Si tu as parlé de ce point, est-ce qu'on peut parler de bonne opération ? Comment tu juges ? On peut regarder le classement désormais à l'issue de cette 32e journée ? Ah, ça va, les confs de presse, ça sert à quelque chose alors nos échanges. Mon sentiment, c'est que ça sera un bon point si on bat 3. Donc, en tout cas, c'est de cette manière-là qu'on gagnera des matchs. Et c'est en ayant ce niveau de jeu qu'on vivra de bons moments sur cette fin de saison. Avec deux points en plus, peut-être que vous auriez pu voir un peu plus haut ? Avec plein de points en plus, on peut voir plein de points. Et puis, avec quelques points en moins, on ne verrait pas où on est. Donc, aujourd'hui, on a livré une grande bataille. C'était un match avec une grosse intensité. Ils ont de la réussite sur leurs deux buts. Maintenant, ils vont la chercher. On le sait, c'est une équipe qui est difficile à jouer. Quand je vois le match aller et le match retour face au PFC, face à la meilleure défense du championnat, d'être capable de marquer quatre buts, de faire ce genre de match, c'est qu'on est capable de belles choses. Appuyons-nous sur ça pour bien préparer le match de trois vendredi.